Dans un communiqué signé du ministre d'Etat, Dr Mohamed Djani, le ministère de la Défense nationale annonce que les résultats du concours de recrutement de l'armée seront publiés par affichage demain, mardi 22 juin 2021 à l'état-major général des armées. Très remonté ce lundi matin contre une information faisant état d'une vente de marché de Taouya située dans la commune de Ratoma, les vendeuses du dimarché ont pris d'assaut la mairie dirigée par Issa Souma. Le maire qui a reçu les femmes dans la salle de réunion a expliqué que le domaine appartient à l'état et ne fait donc pas objet de vente. Réunis le 19 juin 2021 à Accra, les chefs d'État et du gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont officiellement annoncé la reconduction du Ghanaian Nana Akufo-Addo à la tête de l'organisation pour un mandat d'un an. L'ex-commandant rébelle libérien Aliyé Kozia a été condamné vendredi 18 juin à 20 ans de prison par un tribunal suisse, devenant ainsi le premier libérien à être condamné pour des crimes de guerre commis pendant le conflit dans son pays. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a largement remporté les législatives anticipées avec 53,9% des suffrages d'après les résultats complets publiés lundi. Il a revendiqué sa victoire alors que l'ancien président Kotsharyan a contesté les résultats et a dénoncé des fraudes. Sous-titrage Société Radio-Canada